Croyants, messieurs, dames, allons vers le centre de la France. Alors je sais que dit comme ça, ça fait jamais plaisir, on a envie de se... On a envie d'en finir évidemment quand on entend ce genre de phrase, mais une ville charmante. Une ville charmante avec une cathédrale emblématique évidemment. Nous allons messieurs, dames, à Chartres. À Chartres. Messieurs, dames, dans... C'est l'heure je crois, Chartres ? Non, c'est l'heure et Loire. Oui, c'est l'heure et Loire. Je viens de But et moi de Goussinville, en heure et Loire. Comme le dit évidemment cette célèbre chanson bien sûr. Nous sommes Claudine et Annie et avons 35 ans. Je suis Factrice et Annie en protection sociale. Je viens de But et moi de Goussinville, en heure et Loire. C'est un classique bien sûr. C'est un classique. Évidemment. Si vous ne connaissez pas la ville de Chartres, ça se trouve. Ici. Boum. Juste là, à une heure de Paris. Ici, mais bon. Région centre. La ville de Chartres. Juste ici. À côté du Lidl de Lucet bien sûr. Pas trop le centre quand même. Bah c'est la région centre Val-de-Loire. C'est ce que je voulais dire. Ça fait partie de la région centre Val-de-Loire. Donc voici Chartres. Et pour nous parler de la ville de Chartres, nous serons accompagnés. Nous serons accompagnés de Gabi et Scoussin. Gabi et Scoussin. S'ils veulent rejoindre. Quand ils veulent. Quand ils veulent, évidemment. Merci beaucoup au fait Dark Bader pour les 30 mois. Zodwin, les 33 mois. Bounitec, les 4 mois. Le Boop, 11. Les 4 mois. Raphaël Pégase, les 17 mois. Arnaud DG, 83. Le Prime. Papa Ours, les 6 mois. Tristan, les 23 mois. Walms, 57. Les 9 mois. La Snellroy. Les 9 mois. Le Petit Ludo. Merci pour les 6 mois. Cactus Furieux, les 3 mois. Iritsu, les 6 mois. Merci beaucoup. Hop. Alors on a Jean Moulin. Et... Qui ? Je me rends pas trop compte de ce que c'est, la Pépé. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. C'est Barbie ? Ah, c'est Klaus Barbie. Très bien. C'est probablement Klaus Barbie. Barbie pour Jean Moulin, bien sûr. Évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. Ok. Euh... Allô ? Allô ? Allô, ça va Jean Moulin et Klaus Barbie, là ? Mais pourquoi il y a un rapport avec Chartres ? Je sais même pas, pour moi, c'est plus à Lyon que ça s'est passé, cette histoire. Ça dépend à quel moment tu prends le... Ah, pourquoi ? Parce que Jean Moulin, il vient de Chartres ? Pas du tout. Pas du tout. Mais disons que sa vie en tant que résistant a commencé à Chartres. Ok, ok, ok. Je ne savais pas du tout. Mais on y viendra en long, en large et en travers sur la partie d'histoire, bien évidemment. Évidemment, évidemment. Ok, ok. Très bien. Bon. Est-ce que vous avez habité ou avez... Où habité encore, à ville de Chartres ? Oui, bah alors, comme beaucoup d'intervenants et d'intervenantes vis-à-vis de leur ville, j'ai vécu à Chartres jusqu'à 118 ans. Et je suis parti faire mes études à Orléans, puis à Reims. Et maintenant, j'habite à Lyon depuis le mois de septembre. Ok, ok, je vois. Ok. Et moi, bah... J'ai vécu en alternance entre Rambouillet et Chartres. Rambouillet qui est juste à côté. Oui, oui. Par en divorcée, toi-même tu sais. Et ensuite, j'ai vécu à Provins. C'est Chartres en moins bien. Et ensuite, bah j'ai vécu... Je suis arrivé à Chartres. Ok. Donc ça fait deux ans, à peu près. Ok, ok. Bon, je suppose, selon les pépés, que Gabi, c'est toi qui va défendre Chartres. Quelle perspicacité, en effet. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, Gabi, tu vas nous dire ce que c'est que de vivre dans la ville de Chartres, en Oréloir, bien sûr. Bien sûr. Alors, déjà, on a l'honneur de passer ce petit live. Et c'est vrai que... J'ai pas compris ce que t'as dit. On a l'honneur de passer quoi ? Au bout du dixième live. Bien sûr. Déjà, ou seulement, selon le point de vue, le dixième live du classement des villes de France. Ouais. Et c'est vrai que ça fait dix lives qu'on entend à tort et à travers l'expression de ville à taille humaine. Alors, je vais pas dire que Chartres, c'est une ville à taille humaine. Non. Cependant. Cependant, il y a quand même certains indices en termes de... Ça regarde peut-être très à taille humaine, ouais, effectivement. Ouais, ouais, bah ça... Après, ça dépend des critères qu'on y applique. Mais ça reste quand même une ville de 40 000 habitants. Où tu peux... C'est 40 000 habitants, Chartres ? 40 000 habitants, ouais. 40 000 habitants entre Amuros. C'est quoi ? Juste, attends, s'il y a une place centrale... Il y a une place centrale ? C'est la place des Halles ? Ouais. Place... Place billard. Où il y a les Halles. Billard comme un billard. C'est là où j'suis, là où j'ai pop, là ? Là où il y a les Halles ? Non, mais c'est joli aussi. Très bien. Non, ouais, bon, c'est pas... Comme un billard, tu dis. Ouais, comme un billard. B... I... Ah oui, place billard. Ah non, c'est l'endroit où il y a les Halles, mais je te parlais d'une place centrale un peu où il y a des... Où c'est vivant. Ah bah oui, bah c'est là où tu... Ah ouais, place des Halles, c'est bien ce qu'il me semblait. C'était plus ce genre de truc, ouais, tout à fait. Ok, ok. Ouais. Oui ? Donc, pour y vivre, déjà j'ai quelques chiffres, parce qu'on a énormément travaillé, nous autres, scientifiques chartreins. Je vais tout de suite contrer l'idée reçue, qui est de dire que Chartres est une ville de lieuves, comme disent les lieuves, puisque en termes de répartition de la population par tranche d'âge, c'est absolument parfaitement équilibré. Ah bon ? Donc, les 0 à 30 ans représentent 36% de la population, les 30 à 60 ans, 37% de la population, et les plus de 60 ans, 27% seulement. D'accord. Comme... Ah, ça c'est très scientifique, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ah oui, 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 bah citer les chiffres, ça peut être... Oui, alors bien sûr, très important. Tout à fait. Mais ouais, on a quand même énormément d'habitants à Chartres, contrairement aux idées reçues, il y a quasiment 100 000 habitants dans l'agglo, comme on l'a dit. Mais l'agglo, c'est un peu un cheat code, parce que l'agglo, ça comprend 66 communes, donc c'est un peu triché. Mais on a quand même des infrastructures qui sont pas mal pour une ville de cette superficie. On a 14 lignes de bus. Ah oui, 14 lignes de bus ! Ouais. Ok, ok. 25 liaisons en quart. On n'a pas d'université, mais on a pas mal d'établissements supérieurs, on en a 13. Et donc, même si on n'est pas une ville à proprement parler étudiante, il y a, mine de rien, 2000 étudiants chaque année. Ok, 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 ok. Le loyer, parce que je sais que c'est l'une des questions prioritaires dans cette catégorie pour y vivre. Les loyers, c'est pas si cher que ça, enfin, pour la région centre, j'entends. C'est 12 euros le mètre carré en centre-ville. Ce que je vois, c'est... En tout cas, les trucs que je vois sont assez chers. Bon, ça dépend quoi ? Après, ça dépend si t'es proche de la gare ou pas, en fait. Plus tu vas être proche de la gare, plus ça va être compliqué. Parce que je vais y venir, et puis je pense que l'attaque Barbie saura user cet argument. Il y a un petit peu un côté ville d'ortoir à Chartres. Bien sûr. Le fait d'être proche de la gare, automatiquement, t'es assez proche de Paris. Donc, ça fait grimper le loyer. Ok, ok. Mais en dehors de ça, bah ouais, c'est vrai qu'on a la proximité de Paris, en train. On a la ligne TER la plus fréquentée en France. Ah mais oui. Parce qu'on a 30 000 voyageurs par jour qui empruntent cette ligne. Mais est-ce que c'est pas des gens qui vivent à Chartres et qui travaillent à Paris ? Ah si, 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 bah totalement. On en sait quelque chose, parce que tous les deux, on l'a fait. C'est combien de temps, Chartres-Paris ? C'est une heure. Une heure en train. Alors, dites-vous qu'il y a des gens qui habitent en Ile-de-France et ils mettent beaucoup plus de temps pour aller au travail que vous, hein ? Bah c'est ça l'argument. Mais 19,20€ l'allait aussi, hein ? Ah oui, d'accord. Oui, bah c'est 19,20€ sans abonnement, sans carte de réduction, sans rien du tout. On y reviendra. Mais ouais, 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 non, c'est assez, c'est un bon compromis quand tu veux travailler à Paris et que tu veux quand même être plus reculé dans la campagne. C'est assez intéressant aussi d'être en plein cœur de la région centre parce que peut-être qu'on est loin de tout, mais finalement on est à équidistance de tout, que ce soit de la mer, de la montagne, du nord, du sud, des pratiques de ce point de vue-là. Mais pour en revenir plus spécifiquement à Chartres, on a quand même pour une ville de cette taille tout le package qu'il faut, enfin en termes de salles de sport, de complexes aquatiques, je vais revenir dessus, de cinéma, de salles de spectacles, de choses dans le genre. On a à peu près tout ce qu'il faut. Pareil en termes d'éducation, alors c'est vrai que le gros point noir c'est l'absence d'université pour faire ses études supérieures. Ça peut être un peu compliqué, mais le problème c'est qu'on est coincé entre Paris et les universités d'Orléans. Oui, oui, effectivement. C'est un peu galère d'exister dans un triangle comme ça. Bien sûr. Mais ça ne nous empêche pas, comme je l'ai dit, d'avoir pas mal d'étudiants à Chartres. Toujours pour y vivre le travail, il y a des gros employeurs à Chartres, des gros secteurs d'activité qui recrutent à Chartres, notamment dans tout ce qui va être parfumerie. Parce que Chartres est le siège de ce qui s'appelle la Cosmetic Valley. Ah bon ? La Cosmetic Valley ? Ouais, la Cosmetic Valley, pas du tout inspirée de la Silicon Valley. Oui, la Silicon Valley, bien sûr. Mais ouais, ça fait que tout autour de Chartres, tu as plein d'entreprises du genre Dior, Guerlain, Lancôme, tout ça. Ok, ok. Je ne me trompe pas, c'est 50% des emplois du cosmétique dans cette vallée. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, c'est quand même un gros secteur d'activité. Et puis il y a la pharmacie aussi, il y a Novo Nordisk notamment qui produit pas mal d'insuline. Et puis il faut qu'on corrige aussi cette histoire quand même, parce qu'il y a un petit contentieux avec Dreux qui lors de son passage s'est méchamment approprié les usines Thermomix. Et je vais briser un mythe. Ce n'est pas le seul souci du passage Dreux. Non, non, non. Mais félicitations à eux, évidemment, d'avoir fait briller. Bravo pour ce braquage, bien évidemment. Leur éloir. Mais non, 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 les usines Thermomix ne sont pas à Dreux, elles ne sont pas à Chartres. Très important, vraiment, je me disais, putain, les usines Thermomix, quoi. Oui, oui, ça a trouvé l'abcès, à un moment donné, la force entière était suspendue à ce problème. Mais voilà, donc pas mal d'activités. En termes de loisirs, on a l'Odyssée. Attends, on n'y est pas encore. Ça reste pour y vivre. Odyssée ? L'Odyssée, ouais. Ah, mais c'est un aqua boulevard ? C'est ça, c'est même plus grand qu'Aqua boulevard, parce qu'à son ouverture, c'était le plus grand centre aquatique de France. Moi, je trouve ça infâme, généralement, les centres aquatiques. J'ai un peu de mal, moi. Mais après, voilà. Bah, ouais, ça dépend de l'ambiance. Mais ça permet aussi, pour y vivre, d'avoir pas mal d'événements. Enfin, c'est plus partie culture. Mais il y a pas mal de compétitions sportives, enfin aquatiques, de natation qui sont organisées. On a les championnats de France chaque année, les championnats d'Europe en petits bassins qui sont organisés à Chartres. Donc, c'est un autre facteur qui participe au rayonnement de Chartres. J'ai fait ça. Niveau culturel, on a énormément d'associations et de clubs. Les clubs, ils ont tous été regroupés sous un seul et même club omnisport qui s'appelle le C-Chartre. Le C-Chartre ? C-Chartre, ouais. Alors, il y a C-Chartre handball, C-Chartre basket, C-Chartre échec. Ce sont les trois principaux sports où Chartres bris. Ce ne sont pas forcément les sports les plus démocratisés. Oui, oui. Mais ouais, on a une équipe en D1 masculine en handball, en D1 féminine en basket. Et on a le meilleur joueur de France d'échec. Maxime Vachcalagrave. Ah non, c'est Ferruja. Comment il s'appelle ? Non, non, c'est un nom... Oui. Il est très jeune. Je crois qu'il a dit... Firouzja, c'est ça. Pas Firouzja, j'allais dire Firouzja. Ali Reza Firouzja ? Il vient de Chartres ? Il est à Chartres, en tout cas. Il est au club d'échec de Chartres. Firouzja, oui, c'est ça. Ok, ok. Deuxième meilleur joueur. Second meilleur joueur, pas premier. Il me semblait bien que c'était MVL le premier. Après, ça peut changer. Les débats sur le GOAT des échecs en France. Ok, ok. Mais non, le club d'échec de Chartres a assez influent parce qu'on avait eu Karpov qui était venu en 2019. Anatolique. Anatolique, Karpov. Lors de la nuit des échecs qui est organisée chaque année à Chartres. Ok, ok. Tous les Chartres. Non, mais il faut en revenir à des choses plus terre à terre. Oui, parce que ça, c'est pas vraiment la vie à Chartres, j'ai envie de te dire. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors on va revenir sur des choses très terre à terre. Oui. Les impôts locaux, c'est pas le... Alors, c'est dans une énorme perte, je pense qu'on est en disant ça. Mais c'est globalement d'augmentation ces dernières années. Oui. Donc, il faut aimer payer. Mais après, ça reste cohérent parce que justement, ces 20 dernières années, Chartres sont énormément développées, surtout en ce qui concerne l'offre culturelle, parce qu'il y a 20 ans, c'était pas brillant-brillant. Il y a 20 ans, Chartres était un peu Châteauroux avec une cathédrale pour résumer comment ça. Rien que ça, c'est déjà mieux. C'est déjà plus gagné, en vrai. Châteauroux, je vais pas mentir. Ça a l'air mieux que Châteauroux. Et surtout, c'est beaucoup plus joli que Châteauroux, je trouve, Chartres. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais le centre-ville a été vraiment refait de fond en comble. Faut se dire qu'il y a 20 ans, là, toutes les zones piétonnes par où tu passes, c'était... Bah, c'était les... Toutes voitures, enfin, toutes les voitures passées. T'avais des parkings en plein air partout. C'était dégueulasse. Donc, c'est vrai que Chartres a pas mal changé. En centre-ville, t'as des marchés très sympas. Je sais pas si t'es passé devant les Halles, qui sont dans ce guillard. Oui, j'ai dû les voir, effectivement. Mais ouais, t'as des marchés très sympas le week-end, comme on est une terre... On est surtout en pleine terre agricole. T'as énormément de producteurs locaux qui viennent tous les samedis. T'as aussi un marché aux fleurs qui fait son petit bouquin dans le... Bien sûr, ils passent un peu. Voilà. Au point que, ouais, au niveau centre-ville, tu disais que c'était très beau. Bah, ça a été élu le quatrième plus beau centre-ville commerçant en France en 2002. Par qui ? Par qui ? Par l'Association des Vitrines de France. L'Association des Vitrines de France ? Ouais, 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 c'est officiel. Oh, l'Association de Fous. Ah ouais, 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 vraiment. Ah ouais, ok, ok. Voilà, et puis pour terminer sur les commerces, c'est vrai que la ville aussi met en place, disons, des moyens pour faciliter l'intégration des nouveaux commerçants. Alors, c'est pas forcément le cas tout le temps, mais en général, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'offrir une couverture médiatique via les médias locaux. Dès qu'il y a un nouveau commerçant qui arrive, il a le droit à sa tribune dans le journal municipal. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est pas comme à Royan. Ah non, 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 c'est pas comme à Royan. C'est pas la mafia, non, non. Il n'y a pas la mafia à Chartres ? La mafia à Chartreuse ? Chartrenne, Chartrenne. Chartrenne, pardon, pardon, excusez-moi. My bad là-dessus. Non, non, non. Ok, ok. Merde, attends, excusez-moi, je vais retrouver. Tac, tac, tac. Scouss ? Oui. Pourquoi est-ce que vivre à Chartres, c'est de la merde ? Ah bah, déjà, t'as bien vu, c'est assez vide, déjà, je trouve. Oui. C'est pas un grand monstre. Mais en vrai, on va commencer par la base, l'eau. L'eau ? L'eau, ouais. C'est catastrophique, l'eau de Chartres. En termes d'eau catastrophique, tu connais, t'as Montpellier, apparemment c'est catastrophique là aussi. C'est très calcaire, effectivement. On aime bien le calcaire aussi à Chartres. Oui, ça renforce les eaux, comme on dit, c'est vrai, mais ça fait également des petits caillots sanguins, enfin des caillots rénaux, pardon, des caillots rénaux, et ça c'est moins bien. Mais non, également, on a un petit truc en plus. Dans l'eau, c'est le perchlorate. Ah bon ? Ouais. Alors, selon CMO, le fournisseur de l'eau de la commune de Chartres, je te dis leur définition, moi, scientifique, les diverses celles de perchlorate sont particulièrement utilisées dans les domaines militaires et de l'aérospatial. D'accord. Les perchlorates peuvent se retrouver dans des zones ayant fait l'objet de combats pendant la première guerre mondiale. Oui. Attends, tu vas pas me lire toute la page Wikipédia ? Non, non, c'est fini, c'est fini. Ah ok, 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 très bien. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je me disais aussi. Ok, ok. Et donc, ça fait une eau pas top, top, quoi, à tel point que l'eau du robinet est déconseillée pour une nourrisson de moins de 6 mois. Ah oui ? Ce qui crée des problèmes hormonaux au niveau de la thyroïde. Ah oui, dis donc. Donc, ouais. Mais l'eau n'est pas chère. Bah tu m'étonnes ! J'espère bien. J'espère bien qu'elle ne l'est pas. J'espère bien. Ok, oui. Et ensuite de ça, bah ensuite, on en a parlé, mais le loyer, le loyer est très très cher, quoi. C'est un loyer, comme je dis, d'Île-de-France, c'est les mêmes tarifs. Justement, du fait que c'est à proximité avec l'Île-de-France, on est à une demi-heure de Rambouillet, qui est la ville la plus proche de l'Île-de-France. Ouais. Et du coup, ça en abuse pas mal. Et ce qui fait qu'au final, bah on en a parlé aussi, c'est une ville dortoir. Du coup, pour ceux qui travaillent sur Chartres, enfin qui vivent à Chartres et qui travaillent à Paris, bah au final, c'est pas si rentable que ça, puisque tu payes ton loyer chartrein. C'est discutable. Tu payes ta Navigo, parce qu'en général tu travailles sur Paris, t'as une Navigo. Et tu payes également ton transport pour aller rejoindre l'Île-de-France. Et ça peut aller en facile jusqu'à 100 euros de plus par mois. Donc ça commence à piquer un peu. Ok, je vois. Du coup, on peut se poser la question, pourquoi ne pas habiter à Rambouillet plutôt, qui est juste à l'Onté ? Ou pourquoi ne pas habiter à Chartres, mais pas à côté de la gare où c'est un peu moins cher. Pourquoi ne pas habiter à Chartres et travailler à Chartres ensuite, peut-être ? Parce qu'il n'y a pas de travail, je ne sais pas, tu vois. Ah si, bah si, 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 c'est bon là. Ça dépend de ton secteur. Oui, ça dépend. Si tu travailles dans la pharmacie et dans les parfumeries, ça va. Oui, c'est mon cas, donc ça tombe bien. Waouh. C'est parfait. Non, disons que je sais que, bon, c'est ressenti personnel, mais je sais qu'il y a beaucoup de turnover dans les autres, dans pas mal d'entreprises, du coup, ouais. Il y a des emplois, mais bon, pas très long. Ok, ok. Et autre chose ? Oui. Oui, vas-y. Non, non, on a parlé, mais c'est une ville de, ouais, de vieux, quand même. Alors, ok, oui, démographiquement, en effet, il n'y a pas tant de vieux que ça, mais dans le ressenti, si, quand même, puisque, bon, les transports qui s'arrêtent à 20h... On ne parle pas du ressenti, on ne parle que de faits, ici, je te rappelle. Tout à fait, c'est des faits ressentis. Oui, des faits ressentis, très bien, oui. Non, mais voilà, 21h, il n'y en a plus, il n'y a plus de car, de bus, par exemple, voire même 17h pour certaines lignes. Il n'y en a pas le dimanche, du coup, par exemple, si tu vas aller à l'Odyssée, qui fait piscine et patinoire, c'est vraiment la grosse attraction de Chartres. Patinoire où tu peux clubber, d'ailleurs, il y a un DJ sur la glace. Il y a un DJ sur la glace ? Oui. C'est insane. Oui, je sais. Gros argument. C'est insane. Oui. Et ensuite, il y a plein d'associations, ça, on est d'accord, mais en vrai, si tu n'es pas sportif, soit il te reste les échecs, soit il ne te reste plus rien, quoi. Les échecs sont considérés comme un sport. Oui, oui. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, ce n'est pas pareil. Je suis pas correct. Est-ce que tu dirais que c'est une ville qui se meurt à petit feu ? Non, non, non. Je dirais que ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas forcément une ville morte, mais c'est une ville qui s'endort vite, quoi. Ouais. On fait le tour. Il y a des trucs, je ne dis pas, il y a des trucs. Voilà, l'Odyssée, encore une fois, c'est très sympa, mais on s'emmerde très, très vite, je trouve. Aussi, on n'était pas trop d'accord là-dessus, mais je trouve qu'il y a un cinéma, un seul cinéma pour 90 000 habitants, si on compte l'agglomération. Je trouve ça assez léger, même si c'est un multiplex. Je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est assez léger, oui. Surtout qu'il y a un centre-ville. La quantité, ça ne fait pas forcément la qualité. On a un cinéma, certes, un seul cinéma, certes, mais la programmation est très correcte. Ils font de l'événementiel assez souvent. Ce mois-ci, parmi les événements qu'il y a, il y a Calmos, la chaîne YouTube qui vient faire une conférence. Ah, mais Calmos, ce n'est pas ceux qui avaient fait... C'est ceux qui font des épisodes de rigolo. Rigolo, oui, c'est ça. Ah, c'est bien, ça, cette chaîne. Oui, ok, ok. Non, non, mais le cinéma organise pas mal de choses et surtout, il y a pas mal de partenariats avec les scolaires, les collèges, lycées, pour avoir pas mal de gratuité au niveau des séances et avoir une offre assez variée. Moi, quand j'étais au collège, je sais que le cinéma avait proposé plusieurs séances gratuites pour faire une rétrospective sur la cinématographie de Bong Joon-ho. Je ne sais pas son nom. Non, non, Bong Joon-ho, oui. Je sais que toutes les villes en France ne font pas forcément ça. C'est vrai, mais attends, on en reviendra à ça dans la partie culture, en vrai, un peu. Ouais. Ok, ok. Bon. Attends, je n'ai pas fini, un dernier point très important pour nous, les gamers, la fibre optique. Elle n'est pas déployée partout, même dans les coins assez résidentiels, enfin très importants. Genre à 10 minutes du centre-ville, mon ancienne adresse, il n'y avait pas de fibre optique. Pendant un an, on m'a dit qu'elle arriverait dans trois mois. Ah oui, mais ça, c'est la classique, ça, effectivement. Ouais, ça, c'est pas intrinsèque à Chartres. Oui, oui, mais bon, c'est quand même... C'est un peu partout pareil. C'est dans un coin assez... Voilà, la maison Picassiette, on va en revenir, c'était cette rue-là, c'était quand même pas le coin le plus paumé de Chartres. Mais sinon, ouais, désert médical, ça aussi, pour finir. Les médecins, ils ne prennent plus de nouveaux patients. Ok. Ça aussi, c'est la classique en région centre. Oui. Jusqu'ici, toutes les villes de région centre qui sont passées, à chaque fois, c'était l'engagement... Ouais, mais c'est pas... Ça, ça... Mais j'avoue qu'effectivement, le manque de fibre, effectivement, c'est un problème, je suis d'accord avec toi. Ok, ok. Plus volable, bon. Ok. Gabi, quelle note tu mettrais à Chartres sur 20 ? Moi, j'ai envie de mettre une note encourageante, compte tenu de l'évolution de ces 20 dernières années. Très clairement, il y a 20 ans, je n'aurais pas mis la moyenne. Là, pour y vivre, je mettrais 15. Et jusqu'à quel âge, Gabi ? Moi, j'ai 26 ans. T'as 26 ans, et toi, Spous ? 27. 27, ok, bon. Et Spous, quelle note tu mettrais sur 20 ? Un 12. Un petit 12, hein. Au-dessus de la moyenne, mais pas plus, quoi, vraiment. Moi, en vrai, je trouve que ça a l'air bien. Bah oui. En vrai, hein. C'est une bonne conclusion. Mais ça a l'air bien, point. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de te dire. C'est certes. C'est déjà mieux que Royan, hein. Oui. Mais c'est vrai que l'eau polluée... Voyant ton vide de baril, c'est vrai. L'eau polluée... Enfin, l'eau polluée... Il faut pas la boire quand t'as moins de 6 mois. Ouais, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Ça fait tourner... Ça fait tourner la bouillure aussi tous les deux jours, parce que sinon, voilà. Ah oui, oui, le tartre, c'est... Ça vend vraiment pas du rêve ? Bah, non, ça vend pas du rêve, mais en vrai, c'est... Franchement... Bah, pour une ville de cette taille, c'est correct. Enfin... J'avais mis combien, Royan ? J'avais mis 12, c'est ça, pour vivre ? C'est ça, je crois. Je sais pas, j'ai pas d'air. Je crois que c'était ça. Attends. Peut-être bien, oui. Attends, je vais juste voir. Royan, j'avais mis combien ? J'avais mis 12 ? Ouais. Ouais, bah, je trouve... Je vais mettre 13. Hop ! 13 sur 20. Voilà. Pas si mal. C'est encourageant. Keep going, Chartres. Toujours le peu Dreux. En plus. Ça, c'est pas compliqué. Impossible, je ne sais plus. Dreux, Dreux, c'était un braquage. Un bravo à Nico, encore. Ouais, bah oui, mais en même temps, je suis désolé, il était fort. Ah oui ? Il était fort, il a... C'était plus mon live, à ce moment-là. C'était le sien. On a des... C'était le sien. Carrière de concessionnaire automobile qui reprend sur ses produits. Ah ouais, c'est un truc de fou. Tu ne sors pas de la concession si t'as pas de bagnole. C'est genre, vraiment... Tu repars avec la merguez s'il le faut, mais... Mais ouais. Culture ? Ok, madame Zalaïsan, merci beaucoup. Ouais, culture, tourisme, admettons, je veux aller dans le coin. Qu'est-ce que sont les immanquables, bien sûr ? Je vais garder le meilleur pour la fin, évidemment. D'abord, je vais parler de la tanière. Tanière ? Puisque... La tanière de Chartres, ouais. Les autres villes ont tendance à avoir des zoos. On a un refuge pour animaux abandonnés. Ah, ok. C'est pas un zoo du tout, ouais. Même si tu peux voir les animaux, ça reste avant tout un refuge pour les animaux abandonnés. Des dromadaires. Ou détenus illégalement. Ok, ok. Oui, c'est vrai qu'il y a d'anciens animaux. C'est un zoo refuge, le zoo refuge de la tanière. Et d'ailleurs, Trinity a fait un live là-bas. Qui ça ? Tout à fait. Trinity. Ah oui, Trinity, ok, ok. Ok, oui. Autre chose, il y a la maison de Picassiette. Ça, je pense que tu vas kiffer. C'est... L'histoire, elle est assez particulière. Je pense qu'elle va rappeler... Ah, mais j'en ai déjà entendu parler. Elle va rappeler... Je vois ce que c'est. Une certaine TDM. Puisque la maison de Picassiette, qu'est-ce que c'est ? C'est la maison d'un particulier qui s'appelait Raymond Isidore. Et qui a décidé de décorer sa maison pendant 30 ans. En ramassant des débris de vaisselle qu'il trouvait sur la route. Et il a recouvert entièrement sa maison. Que ce soit les murs, les meubles ou le mobilier. Tout est recouvert de morceaux de vaisselle dans sa maison. Ouais, c'est facteur cheval vibe complètement. C'est vraiment ce tiers-là, effectivement. Et puis sa vie, c'était un peu Minecraft IRL. Parce qu'il passait ses journées à tourner autour de Chartres. Chercher pour ramasser des morceaux de vaisselle. Et le soir, il rentrait, il collait. Tout ça dans sa maison. J'en avais déjà entendu parler, de la maison Picassiette. Je crois que c'est Zerator qu'en avait parlé. Ah, mais c'était pas via lui que j'en avais entendu parler. Non, mais je l'avais lu quelque part, je sais plus. Enfin, je l'avais vu, quoi. Donc, voilà. Ok, ok. Après, pour sortir, il y a pas mal de parcs. C'est vrai que j'en avais pas parlé pour y vivre. Mais il y a pas mal de parcs. Il y a les jardins de l'évêché, notamment. Qui sont juste à côté de la cathédrale. La petite Venise, bien sûr. Puisque dès qu'il y a un cours d'eau qui passe en France, ça devient... Mais ceci dit, j'ai vu qu'effectivement, il y avait des petits canaux. Ouais, à côté de l'heure, dans la vieille ville, il y a pas mal de petits canaux. Où tu peux sortir, faire du pédalo, des balades en barque. Ouais. Autrement, dans ce qu'il y a à visiter, il y a le musée des Beaux-Arts. Qui reste un musée honnête, franchement, pour Chartres. T'as pas mal d'expos et ça reste gratuit pour les moins de 25 ans. Donc c'est une ville qui ne prévoit rien pour les jeunes. Il y a quand même des activités à faire. Niveau bâtiment remarquable, il y a la médiathèque. Qui est l'ancienne hôtel des postes. Qui est surnommée Notre-Dame des facteurs. Ah bon ? Ah mais je suis passé le vent de tout à l'heure, oui. Ouais, ouais, ouais. Et pas pour rien, parce que, petite anecdote, quand certains touristes, il y a beaucoup de touristes internationaux qui viennent à Chartres, notamment pour voir la cathédrale. Et en général, les touristes ont tendance à se tromper et confondre la médiathèque avec la cathédrale. Ok. Mais ils sont très cons, non ? Bah oui, après, quand tu... Ouais. Quand tu viens de l'autre bout de la Terre, tu sais pas forcément à quoi ressemble une cathédrale gothique. Non mais ouais, mais enfin... Ouais, d'accord, ok. Mais ouais, non, la médiathèque, ça reste quand même un endroit super... Je sais pas, en fait, quand tu vois à Chartres, en fait, tu peux pas... C'est difficile de louper la cathédrale, j'ai envie de te dire. C'est vrai. C'est sûr de la guerre, tu la vois pas forcément. Ouais, enfin... Oui, oui. Mais oui. Elle est là, au-dessus de tout. Elle est sur un promontoire, quoi, carrément même. Ah bah c'est sûr que tu peux pas le louper. Quand t'arrives à Chartres, tu la vois à 30 km à la ronde. Tu la vois depuis la Beauce. Exactement, la Beauce, magnifique paysage. Ça, c'est les photos de la cathédrale de Chartres depuis la Beauce, c'est impressionnant, je trouve. Vraiment très, très... Enfin, avec une focale, vraiment... Bah tu n'as littéralement que ça, ouais. Tu as juste la cathédrale. Ouais, tu la vois vraiment dépassée, comme ça. J'avais déjà vu des photos comme ça, c'est assez impressionnant. Avec le tracteur, là. Oui, ok. En termes de visite, forcément, tout autour de la cathédrale, il y a la vieille ville médiévale, qui est pas mal préservée, avec beaucoup de maisons à Colombage. C'est très joli, ouais. Rénovée lors des années 2000, lors de la restructuration de la ville. T'as la maison du saumon, qui est pas mal. La maison du saumon ? Oui, la maison du saumon. En plus d'avoir un nom rigolo, elle est assez jolie, parce qu'il y a un énorme saumon qui est sculpté dessus en bois. Tu as une photo... Ah oui, oui, là, je le vois, je le vois. Oui, je le vois, je le vois. Mais voilà, enfin, la vieille ville de Chartres, ça ressemble surtout à ça, surtout à des maisons à Colombage. Ok. Qui sont pas mal mises en valeur par ce qui s'appelle Chartres en lumière. Alors, en tant que néo-lyonnais, j'ai envie de dire que Chartres en lumière, c'est un petit peu une fête des lumières à taille humaine. Bah oui, mais bon, voilà. C'est sûr que tu vas pas comparer à Lyon. Chartres, ça n'a pas de sens, mais c'est déjà très joli. Mais non, non, mais c'est plutôt un compliment, parce que pour avoir fait les deux, pour avoir expérimenté les deux, je trouve que c'est plus agréable de faire Chartres en lumière que de faire la fête des lumières. Je vais m'attirer les foudres des lyonnais et de m'en faire casser la gueule, sûrement. Mais Chartres en lumière, ça reste un gros événement où t'as pas tant de monde que ça qui y va. T'as 25 sites qui sont illuminés. T'as toute la quatrième d'âme qui est illuminée, toute la vieille ville qui est illuminée. Et c'est super sympa à faire lors de la fête de la lumière. Notamment, pas la fête des lumières, la fête de la lumière, qui a lieu le dernier week-end de septembre et qui fait que le centre-ville de Chartres est totalement illuminé. En tout cas, c'est très très joli, oui. T'as des concerts, des animations, des cracheurs de feu pendant trois nuits. C'est vrai que quand t'habites en centre-ville de Chartres, c'est pas forcément très agréable, mais c'est que trois soirs dans l'année. C'est pas la mer à boire. Niveau visite, tu as le compas, qui est le musée de l'agriculture à Chartres. Parce que Chartres est avant tout une grosse terre agricole. Donc tu vas retrouver pas mal d'instruments qui relatent un petit peu l'histoire de l'agriculture dans la brousse. En termes de visite, pour terminer avant la cathédrale, tu as le château de Maintenon. Alors, certes, il n'est pas à Chartres. C'est à 20 minutes de Chartres. Mais c'est tellement beau que... C'est très joli. Pour moi, il faut en parler. Tu as l'agduc, notamment, de Maintenon. Je l'ai vu. Il est à Chartres. Il passe par Chartres, en tout cas. Ouais, il passe par Chartres parce que c'était... Alors, j'empiète un peu sur la partie histoire. Mais c'était Louis XIV qui voulait le faire construire au moment de la construction de Versailles pour alimenter Versailles en eau. C'était un projet un peu pharaonique. C'était un agduc de 100 kilomètres qui puiserait l'eau dans l'heure pour le ramener jusqu'à Versailles. Ah oui, putain. Et ça n'a jamais été terminé. Et aujourd'hui, tu as les ruines de l'agduc autour de Chartres et dans le château de... dans le parc du château de... Ok, ok. Voilà. Et puis, niveau patrimoine, comment ne pas parler de la cathédrale, évidemment. Évidemment, évidemment. Alors, je ne vais pas être prétentieux au point de dire que c'est la plus belle cathédrale de France. Il y a de la concurrence. Non, mais elle est vraiment... Elle est vraiment très, très, très belle. Elle est vraiment très renommée, très connue. Et puis, non, par contre, sans dire que c'est la plus belle cathédrale de France, on peut dire sans prétention qu'on a le plus bel ensemble de vitraux gothiques en France. D'accord. Parce qu'on a en tout la cathédrale de Chartres. C'est 172 baies de vitraux qui datent du XIIIe siècle. Donc, c'est un petit miracle d'avoir pu conserver autant de vitraux quand on connaît la fragilité du truc sur presque 1000 ans. Après, la cathédrale, en ce moment, elle est surtout en rénovation. Oui. Si tu veux regarder les photos de avant-après, c'est assez saisissant au niveau de la couleur, surtout à l'intérieur de la cathédrale. Avant, c'était limite s'il ne fallait pas y rentrer avec une bande torche. Oui, effectivement. Avant-après, avant-en-bas, après-en-haut. Oui, non, effectivement, c'est assez... Tu vois vraiment la différence, effectivement. Voilà. Puis, à visiter, ce qui est assez sympa aussi, c'est les... Comment ? Les toitures... Enfin, la toiture de la cathédrale. Puisque, comme Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Chartres a connu un incendie. Donc, son trou en bois avait entièrement brûlé. Et le toit a été entièrement construit en métal. Ah oui. Ça donne un petit côté assez sympa à voir et à visiter. Ça fait un petit peu bateau inversé. Donc, c'est très sympa. Ok, ok. Voilà. Et puis, j'allais oublier. On va me taper, sinon. Arrête de dire qu'on va taper, putain ! Ah oui ! Vas-y, oui. La science qui n'est pas toujours appréciée. Non, mais vas-y, dis-moi. Oui, en ce qui concerne les vitraux, il y a quand même un patrimoine architectural qui est très connu dans le monde de l'art. C'est le bleu de Chartres. Ah oui. Oui, qui fait partie du patrimoine culturel, à mon sens. C'est une couleur qui est connue. Mais pourquoi ? Ça s'appelle vraiment comme ça ? Le bleu de Chartres, ça s'appelle ? Le bleu de Chartres, oui, parce que c'est une teinture assez particulière qui était due à la confection du verre sur les vitraux. Ok. Et c'est devenu, dans le domaine artistique, une couleur à part entière. D'accord, ok. Ok, ok. Tu n'as pas parlé spécialement, par exemple, de... Est-ce qu'il y a des spécialités culinaires ou un truc comme ça ? Oui. Je laissais ce coup s'en parler, parce que c'est le spécialiste en termes de spécialité culinaire, mais justement, le problème, c'est qu'il n'y en a pas vraiment de spécialité culinaire. Il y en a une, mais je te la signère, Capi. Ouais, sans... Avant de parler des spécialités culinières, quand même, j'ai parlé uniquement du patrimoine, mais pas de la culture, en règle générale. Alors, lié à la cathédrale, on a un festival international d'orgue, alors il faut aimer les concerts d'orgue. Ah ouais, moi ça me... Alors, moi j'ai vécu, quand j'habitais à Toulouse, j'ai... Mon appartement était collé à une église, il était collé à Notre-Dame-du-Tor, et tous les jours, quand je dis tous les jours, c'est littéralement tous les jours, j'entendais de l'orgue, à travers le mur, et depuis... C'est une répétition, sinon c'est pas marrant. Depuis, je ne peux plus. Ce n'est pas... C'est compliqué, je ne vais pas mentir que... Bon alors pas d'orgue, pas d'orgue. Non mais... Il y a plein de gens qui adorent ça, mais c'est vrai que je peux admettre que... En termes de festivals musicaux, il n'y a pas que des orgues, et pas chartres, bien sûr. On a chartres estival, qui a lieu tous les étés. Estival ? Chartres estival en un seul mot, c'est la compression de chartres et estival. Ah oui, ok. Astucieux, quoi, plus beau. Tout à fait. Et c'est quoi ? Et c'est 60 concerts entre juin et août, qui sont gratuits en centre-ville, tous les soirs à 21h. T'as un groupe qui vient de... C'est des styles très différents. Alors principalement, c'est des groupes qui font des tribus, que ce soit Téléphone, Blues Brothers, pour citer un petit peu la poire. Oh les Blues Brothers, quoi ! Ouais, les Blues Brothers de Wish, un peu. Ah oui, pas les vrais ! Mais non, il y en a un qui est mort en plus. Ouais. Ouais, ok. Il y a d'autres festivals, des trucs comme ça ? Ouais, il y a le festival, le paillasson. Paillasson ? Euh, le paillasson, enfin, le paillasson, avec un L apostrophe et paillasson. Avec un... Le paillass... Quoi ? De la paille, comme du blé, mais asson. Ah oui, là encore, c'est un jeu de mots de... Oui, oui, oui. Paille ? Ah oui, paillasson. Ah, le paillasson. Paillasson, ok. Ah oui, ok, ok. Ok, oui ? Ouais, euh... Ça, c'est un petit peu ce qu'il y a en termes de festival. Mais c'est vrai que, là aussi, il n'y a pas énormément d'artistes giga connus qui viennent souvent à Chartres. Je crois que le plus gros nom qu'on ait eu à Chartres, ça doit être Laurent Woulzy. Donc, c'est de dire... Ah, c'est quand même un big truc, Laurent Woulzy. Eh ! Oui, oui. Put some respect on his name ! Bien sûr, évidemment. Évidemment. Mais, euh... Ça, ça va changer puisqu'on a un Zenith qui est en construction. Ah oui, quelqu'un l'a dit dans le chat, effectivement, qui est un Zenith. Juste à côté de la gare qui va s'appeler le Colisée. C'est une salle de 5000 places. Donc, nul doute qu'on aura des concerts de qualité à partir de 2024. Hum-hum. Niveau culturel, on a un théâtre qui est assez joli et qui a une bonne programmation et qui n'est pas très cher pour un théâtre. Le théâtre de Chartres est plutôt pas mal. Il y a aussi beaucoup de troupes théâtrales amateurs. Je pense au théâtre du Portail Sud. Théâtre du Portail Sud ? Ouais. Ok. D'ailleurs, petite info, on va organiser une comédie musicale sur l'histoire de Chartres dans les années à venir. Ok, ok. Pour préparation. Sinon, niveau autre événement culturel, on peut noter le festival de street art qu'il y a à Chartres tous les ans au printemps. Le nombre de villes où il y a des festivals de street art, c'est quand même un truc de fou. Il y en a beaucoup, j'ai l'impression. Après, moi, j'aime bien. Et puis, là, en plus, ce qui est bien, c'est que d'habitude, dans les festivals de street art, les oeuvres sont enlevées une fois que le festival est fini. Là, il y en a certaines qui... J'avais vu, justement, je t'ai passé devant cet immeuble où tu avais cet énorme portrait de Jean Moulin qui est à côté de la cathédrale, justement. Ouais. C'est joli, ça. Si tu veux voir aussi, au niveau fresque, il y a les fresques de Bel Air. Alors, c'est pas vraiment du street art. Attends, on me dit que le labyrinthe de la cathédrale, il y a un labyrinthe dans la cathédrale de Chartres, et on me dit une anecdote par rapport à ça. Voilà, ce labyrinthe-là est tatoué dans le dos de Sting. Voilà, le chanteur Sting s'est tatoué le labyrinthe de la cathédrale de Chartres dans le dos. Exactement. D'accord. Exactement. Sacré palmarès pour la cathédrale. Voilà. Les artistes ne viennent pas à Chartres, mais c'est Chartres qui vient vers les artistes. Oui, ben là, clairement, oui. Mais pourquoi il s'est tatoué ça ? Qu'est-ce qui... Pourquoi ? Aucune idée. Là, pour le coup, j'ai pas les infos. Il a dit j'ai Chartres sur mon dos, a-t-il dit. J'ai Chartres sur mon dos, tout à fait. J'ai visité Chartres il y a une vingtaine d'années et depuis, j'ai fait construire un labyrinthe dans le jardin de ma propriété. Oui, bon, d'accord. Sting qui le dit à partir de l'heure. D'accord, ok, très bien. Mais je se design, quoi. Oui, ok, je vois. Très bien. Ok, ok. Voilà. Et donc, oui, on avait commencé à parler un petit peu des spécialités culinaires. Alors que là, c'est plus niveau alcool. On a l'Eurelienne qui est en bière qui compte parmi les top bières françaises. Vous allez foutre tout ça. Elle a été filmée meilleure bière blanche en 2022. Ok. Bon, ça a l'air pas mal, effectivement. Moi, la bière blanche, j'aime un peu ça. Ça va. Et puis, pour le coup, à Chartres, il y a pas mal de petites brasseries artisanales, enfin, de micro-brasseries. Oui, pour ça. Partout. Partout, j'ai l'impression qu'il y a ça. Ok, ok. Oui, mais en tout cas, elles sont primées. Très bien, très bien. En termes de spécialité culinaire... Pardon. Ouais. Oula. Non, t'inquiète, vas-y. On a... On a le potichon. Le potichon ? Oui, le potichon, c'est un nom tout mignon. Alors, je ne sais pas l'écrire. Alors, P-A-T-I-C-H-O-N. P-A-T-I, donc pâtichon. Pâtichon, oui. C'est un petit fromage tout mignon. Bah, il n'y a pas d'image de... Ah, c'est peut... Ouais, je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas vraiment d'image du pâtichon, je ne vais pas mentir. Parce que c'est un fromage de niche. Effectivement, effectivement. Qui n'est connu qu'à Chartres, visiblement. Ok, ok. Non, mais au moins, voilà. C'est un peu le problème des spécialités culinaires de Chartres. C'est qu'elles ne sont pas tellement connues en dehors de Chartres. Il y a les Menchikoff, ici, qui sont... Comment tu écris ça ? Oula, M-E-N... Menchikoff ? Ah, Menchikoff. Ouais. Ok, oui. Oui, je vois. Ça, c'est le genre de truc que je détesterais, ça, je pense. Ah oui, il faut aimer le sucre. Ouais, non, ça, je pense que je n'aimerais pas ça. Voilà, après, Scouse, tu as sûrement d'autres choses à dire. Ouais, Scouse, des choses à rajouter. Pas qu'au niveau de la bouffe, mais j'ai envie de faire en termes de culture, slash tourisme à Chartres. Oh, si, si, il y a un truc à l'air pour la bouffe. Le Rata-Bosseron. Rata-Bosseron ? Comment tu écris ça ? Ça, c'est vraiment la grosse... Comment tu écris ça ? Alors, Rata-Espace-Bosseron... Rata, comment tu écris ça ? R-A-T-R ? Comme tu l'as écrit. Ah, ok. Bosseron... Ouais, espace... Ah, non, Bosseron, comme ça. C-E-R-O-N... D'accord, mais qu'est-ce que c'est ? Des patates et du lard. Ah, d'accord. Voilà, c'est une spécialité locale. Des patates et du lard. Ok. Bon, ça a l'air pas mal, effectivement. Ah oui, non, mais ce serait bien, mais bon, c'est... Ok, ok. Non, en gros, c'est vrai que Culture Visite, en vrai, t'as pas mal de trucs à faire, on va pas mentir. Mais je trouve que le plus gros souci de Chartres à ce niveau-là, c'est que... Quand tu penses Chartres, tu penses, évidemment, la cathédrale. Oui. Du coup, tout le reste n'est pas développé. Et tu... Je vais pas dire qu'il n'y a pas accès, mais c'est compliqué de faire des trucs avec ça. Ok. Moi, je suis pas spécialement d'accord par rapport à tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. Je suis pas non plus... Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai dit que la cathédrale fait de l'ombre, on va dire, sur le reste. Ah, mais normal. En même temps, c'est tellement important. C'est souvent... Quand t'as vraiment un truc qui est vraiment très connu, faire ce moment-là, ça fait de l'ombre au reste. Mais c'est pas pour autant que je trouve que... Et en plus, ça, oui, ils construisent un zénith. Ça veut dire que quand même, ils se développent culturellement encore plus qu'ils ne l'étaient avant. Et... Bah, c'est ça, ouais. Enfin, la mairie met plein de trucs en place pour justement contrer l'effet ombre de la cathédrale. Il y a plein... Bah, tous les festivals que je t'ai cités, ils n'existaient pas il y a 20 ans. Avant, c'est vrai que les gens venaient à Chartres uniquement pour voir la cathédrale et puis se barraient, quoi. Il y avait littéralement... Il y avait littéralement que ça à faire. Il y a encore cette ombre-là, en fait, qui plane. Enfin, je le ressens comme ça. Ah oui, mais tu peux pas détruire la cathédrale pour... Oui, non, évidemment que non. Ça serait... Là, on va éviter. OK, OK. Question événement aussi, c'est un peu mort. On va pas se mentir. À part l'été, où, en effet, tout ce qu'on t'a dit, il y a. Mais ensuite, à part l'été... Ouais. Après... Il y a pas grand-grand-chose. Non, c'est pas que le magie de Noël. Sauf que c'est pas communiqué. C'est ça qui a un peu le souci. Si, c'est communiqué, mais après, c'est vrai que ce sont des événements qui sont pas vraiment ciblés moins de 25 ans, quoi. C'est plus des événements... Ça tombe bien, j'ai plus de 25 ans et vous aussi. Bravo. Eh ben voilà. Oui, non. Trop vieux. Pour en revenir à ça. D'accord. Ok. Non, mais c'est vrai que les événements qui sont organisés, c'est plus type sortie familiale que tu peux faire avec les enfants. Ça, ouais. Pour tous les parents. Ce genre de choses. Ok, bon. Tous les parents et vieux, il y a de quoi faire. Très bien. Bon. Gabi, quelle note tu mettrais à Culture slash Tourisme pour Chartres ? 17, tout simplement. Ok. Et toi, du coup, scousse ? 14. Ça me paraît pas... C'est pas abusé. Puis après tout, on a aussi Honneur et Loire. On rappelle encore une fois qu'on parle d'une ville de combien d'habitants ? 40 000 ? Ouais, 40 000. Donc on va pas juger Chartres de la même façon qu'on juge à Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, tout ça. Ou Lille. Ou Nantes, qui va arriver tout à l'heure. Ah si, pardon, j'ai oublié de faire l'un truc. Oui, quoi ? Le patrimoine naturel. Oui. Inexistant. C'est du plat. Bah oui, c'est la bosse, c'est vraiment... Et encore, ça dépend où tu vas. Si tu vas au sud de Chartres, t'as la bosse, mais si tu vas au nord, t'as la vallée de l'heure et c'est un peu plus... Ça reste des champs de céréales. Ouais, ouais, mais t'as... Ouais, ouais, ouais. Ouais, effectivement. Non, mais en vrai, pour moi, je vais mettre... Alors, ça va peut-être en étonner. Ça va peut-être en étonner certains. Tour à U15 ? Ouais, mais Tour, on la considère comme une ville de la taille de Tour, en fait. Eh oui. Bah oui. Alors, c'est sûr que... C'est trois fois plus grand que Chartres, donc c'est pas trop comparable. Je crois même que c'est même encore plus grand que trois fois plus grand que Chartres, en vrai. Pour moi, ça va être... Je pense franchement, je trouve que c'est une ville bon, c'est une ville de 40 000 habitants. C'est... En vrai, je vais être d'accord avec l'attaque, même si je pensais que tu le mettrais moins. Je vais mettre 14 en culture, ce qui est pas mal du tout, en vrai. Ce qui est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. OK. Qui va me parler un peu de l'histoire de Chartres, rapidement, bien sûr ? Bah, nous deux. Nous deux, et pour être rapides, évidemment. Bien sûr. On a divisé l'histoire en quatre catégories. Oula. En tout cas, en quatre chapitres. Premier chapitre. Oula, non, non, putain, attends, 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 attends. Attends, attends, attends. C'est court, c'est court. T'es sûr que c'est court, hein ? Ah oui, oui, oui. Totalement. Ouais, OK. 20 minutes. Parce que là, ça me fait vraiment peur, là, ce que t'es en train de me dire, là. Non, vas-y, vas-y, vas-y. C'est juste le chapitre, y'a pas de sous-partie, y'a pas... Ouais, y'a pas d'alinéa. C'est pas la page Wikipédia de l'histoire du communisme, c'est plus court, quand même. Oui, j'espère bien, c'est la page la plus longue de Wikipédia, donc oui, oui. Parfait. OK ? Non, mais chapitre 1, qu'on a quand même intitulé, avant la cathédrale, eh ben, pas grand-chose, faut être honnête. Ah bon ? Est-ce qu'elle date de quand, cette cathédrale ? Elle date de... Du XIIe siècle. Je vois quand même qu'il y a des trucs avant, au Moyen-Âge, même en Antiquité, y'a des trucs, tu vois. Même avant l'Antiquité, parce que dès le Néolithique, y'avait une présence humaine à Chartres, puisqu'il y a encore aujourd'hui plusieurs sites de fouilles qui se trouvent dans l'agglomération, et encore aujourd'hui, tu peux visiter ces sites. Donc la présence humaine, elle est très ancienne. Mais l'histoire de Chartres, ça débute véritablement avec l'arrivée de la tribu gauloise des Carnutes, qui a donné le nom à Chartres. Rien à voir avec les Canuts à Lyon, évidemment. Mais à l'époque, c'était surtout plusieurs petits villages qui vont s'assembler, qui vont créer une ville gallo-romaine fortifiée qui va prendre le nom de Autricum. Autricum, très bien. Autricum, exactement. Donc avec tout le packaging d'une ville romaine, on y trouve un acduc, un amphithéâtre, pour des temps. Et puis après ça, entre le IIIe et le Xe siècle, plus grand-chose. Plus grand-chose, pour être honnête. Et les seules choses qui vont se passer à Chartres, ça ne va pas être très joyeux, joyeux, puisque Chartres va s'en prendre plein la gueule. Ah oui. En 743, il y a une halle de duc d'Aquitaine qui arrive, qui prend la ville et qui la brûle entièrement. Ah. Et ce n'est pas fini. Juste après, il y a les Normands, évidemment, qui arrivent, qui viennent à la Manche, qui remontent la Seine, qui remontent l'heure et qui arrivent à Chartres et qui cassent tout. Donc les Chartres en ont plein le cul de se prendre des saccages à toutes les décennies. Et en 858, Chartres II, le chauve, himself, intervient pour régler ce problème. Et il offre à la ville le voile de la Vierge. Le voile de la Vierge, évidemment. Le vrai. Le vrai, le vrai. Le vrai. Grosse valeur pour faire la conversion. La conversion, c'est un peu l'équivalent de si quelqu'un offrait 4000 subs tout de suite sur la chaîne. Tu imagines ? Ah oui, t'imagines ? La dinguerie, quoi. La dinguerie. Je pense que c'était assez impossible. Mais bon, bref, vas-y, continue. Donc bref, il fait venir ce voile de la Vierge à Chartres pour que la ville soit protégée. Et le plus fort dans tout ça, c'est que ça va marcher. Comme quoi ? Ouais, comme quoi le voile. Voilà. En 886, il y a les Danois qui tentent de piller la ville parce qu'ils se sont dit bon, ça fait 200 ans que la ville se fait piller, il n'y a pas de raison qu'on... Qu'on n'y aille pas nous aussi ? Eh ben non, ils se font latter comme des cons. Et en 911, pareil, il y a Rollon. Ah, El Famoso Rollon. El Famoso qui débarque lui aussi à Chartres pour assiéger la ville. Et pourquoi est-ce qu'ils voulaient tous casser la gueule à Chartres ? Qu'est-ce qu'elle avait de si attrayant ? À l'époque médiévale, ça restait le foyer de grosses terres agricoles qui dit terres agricoles dit... Oui, bien sûr. Évidemment. Au gros pesos. Donc, il y avait déjà à l'époque un petit peu de richesses qui s'accumulaient là. OK. Mais ouais, Rollon se fait latter la gueule par le voile de la Vierge aussi. Et c'est à partir de cet épisode, justement, en 911, je pense que Chartres, ça devient un petit peu un haut lieu du pouvoir catholique durant tout le Moyen-Âge. Ça va devenir un lieu de pèlerinage mais aussi une école d'influence puisque Chartres, comme je l'ai dit, commence à accumuler pas mal de richesses et de terres. Et c'est vraiment autour de l'an 1000 que Chartres commence à avoir sa petite histoire, à faire son petit boucan. Oui. Et c'est là, je vais passer la parole à mon collègue, Scouss, pour vous parler de l'intervention de Fulbert et de la cathédrale. Oui. Quand on a. Et du coup, chapitre 2. Merci Fulbert. Fulbert de Chartres. Et ouais, on n'a pas Vauban, mais on a Fulbert. Ah, vous n'avez pas Vauban ou bizarre ? Oui. On est préservé, ça va. Ok, ok. On les a oubliés, l'un des deux. Alors, autant de l'évêque que Fulbert, il y a Chartres qui vient... Prenez des notes dans le chat, s'il vous plaît. Ouais, ouais. On ne répète pas. Un petit peu de gire. Donc ouais, Chartres devient un foyer de formation intellectuelle et spirituelle dont la réputation gagne l'Europe médiévale pour atteindre son apogée au XIIe siècle. Oui. Et voilà, cette domination qui est symbolisée par la construction d'une première cathédrale romane, cette fois, qui n'est pas la cathédrale actuelle. Oui, mais on la voit encore. Il y a eu deux cathédrales. Il y en a eu ? J'ai vu une autre... Ah, c'est l'église Saint-Pierre, c'est pas ça. Non, je confonds. Ouais, non, il y a d'autres églises. Oui, il y en a quelques-unes. Oui, parce qu'elle est grande, celle-là. Ok, ok, vas-y. Donc ouais, il y a des nouveaux remparts. Donc il y a encore, aujourd'hui, il y en a encore quelques-uns qui sont... Où il y a des vestiges. Ils sont édifiés et des faubourgs s'étendent autour des douze portes de la cité. Ok. La ville médiévale, ouais, forcément, avec tout ça, fonde sa puissance sur... Comment dire ? sur son économie. Ok, oui. Et Chartres est du coup séparé par deux parties, en deux parties, pardon, par un dénivelé de 30 mètres. Donc là, haute île, avec la cathédrale, le château, qui n'existe plus, mais était passé dans les vestiges, c'était où il y avait la place du marché. Ok, oui. Et la basse ville avec les activités liées à la rivière, tannerie, moulin, etc. Ok, ok. Donc ensuite, il y a la construction de la fameuse cathédrale entre 1194 et 1230. 1230, 1230, oui. 1230, pardon. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc après, le fameux incendie de 1134, oui. On a parlé tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est assez commun les incendies à Chartres. Je crois que sur Wikipédia, ça en parle pas mal, même du boulangerie qui a brûlé ou un truc comme ça. Ok, ok. Ensuite, en 1254, il y a une petite rencontre entre Louis IX et Henri III. Ok. d'Angleterre, du coup, Henri III. Tout à fait. Et après ça, Chartres se retrouve malgré au cœur des guerres, puisque techniquement, cette rencontre, c'est la dernière avant la... Avant la guerre de Cent Ans. Avant la guerre de Cent Ans. Ok. Donc c'est la dernière rencontre pacifique avant la grosse bagarre. Et ensuite, Chartres et sa région, suite à ça, deviennent un peu un lieu de bataille dont une bataille très incroyable qui s'appelle la bataille des harans. La bataille des harans ? Comme le poisson ? Ouais, tout à fait. Ok, ok. Ça parait de ça. C'est un convoi anglais de 300 chariots de poissons, c'est beaucoup, escortés par 1500 anglais qui ont été attaqués par les français qui se sont fait éclater. Les français se sont fait éclater ? Oui. Par des harans ? Oui, ça vaut les poissons. Non, on parle les anglais. Oui, mais il est frappé à coups de harans. Ça, je ne sais pas, on n'a pas les détails. La bataille des harans. Ouais. Très bien, ok. Je crois que ça. 500, 600 morts. Très bien. Oui. Ok, ok. Ensuite, il y a eu la guerre des religions en 1598. 88, pardon. La ville qui sert de refuge à notre fameux Henri III, justement. Oui. Avant de subir l'assaut de Henri de Navarre, futur Henri IV. Ok, ok. Et pour se faire pardonner, choisit la cathédrale pour être sacré roi de France en 1594. Ce qui fait que Chartres, à part Reims, est la seule ville de France où un roi était sacré. Ok. Ok, je ne savais pas. Oui, oui. Ensuite, chapitre 3. Tu vois, ça va vite. Ah, oui, effectivement, ça va. Ah, ça va. Ça va les notes, c'est bon ? Vas-y, continuez, continuez. Prenez des notes, bien sûr. Donc voilà, Chartres vit sa vie pépouse entre la Renaissance et l'époque moderne. Mais à la fin du 17e siècle, Chartres cesse de jouer un rôle de place forte et les remparts sont retirés pour embellir la ville. Ok. Donc elles restent en moins marquées évidemment par ses fonctions religieuses, administratives et économiques. Bien sûr. Voilà. Ensuite, c'est un lieu principalement aux Zèves, pourrait-on dire, pendant la Révolution, même si Marceau, cette fameuse figure de Chartres, est venu avant le premier empire le plus jeune général de l'histoire de l'armée française à seulement 24 ans. Bravo, c'est très jeune, effectivement. Mais il est mort à 27 ans. Ah, voilà. C'est vrai que c'est un métier, tu peux partir vite, effectivement. C'est ok. Il fait partie du fameux Club 27, évidemment. C'est ça. C'est même lui qui est là, il est au bureau, je pense. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr. Ok. Donc, cathédrale préservée malgré tout ça, mais plot twist. En midi 1836, un incendie détruit entièrement la toiture de la cathédrale. Ah. Notre-Dame-aide. C'est terrible. Tout à fait. Ok, ok. Mais donc, on l'a reconstruit. Bravo. On a reconstruit la charpente en fer et avec la toiture en cuivre. Bravo. C'est la fameuse couleur verte qu'on peut aimer ou pas. Ah, moi, j'aime bien le fait qu'elle soit verte, la cathédrale de Chartres. Ah oui, oui, oui. Moi, je trouve ça. Elles me sont cachées. Ah non, j'aime bien, moi. J'aime bien, j'aime bien. Ok. Ensuite, au cours du 19e siècle, l'entrée dans le monde contemporain est marquée par des progrès importants comme l'arrivée du fameux chemin de fer. Et le fameux sur chemin de fer, bien sûr. En 1849. La mise en place du tramway. Il n'a pas duré longtemps puisque il n'y est plus actuellement à Chartres. Et oui. Et en 1909... Ah, il y avait le tram à Chartres à une époque. Ouais. Ah ouais. Tout en temps. Ah ouais, ok, ok. Et en 1909, parmi les prémiers de France, la création de l'aérodrome. Bravo. Oui, tout à fait. Bravo, bravo. Et Chartres, ensuite, l'une des premières villes à être reliée à Paris par le chemin de fer. Logique, parce que c'est pas loin. Tout à fait. Donc ouais, ça fait vraiment transformation totale de la vie économique et sociale. Encore aujourd'hui, en vrai, mais bon, c'est autre chose. Ok. Ensuite, pour finir, Chartres devient une place forte du nœud ferroviaire français et des cheminots où il y a une grosse activité justement syndicale. Les cheminots sont assez très actifs à ce niveau-là. Ok. Sud de rail en ce moment, tout ça, tout ça. Les manifestations, ce genre de choses. Ok, ok. C'est très loin de Chartres. Et Chartres devient aussi évidemment une place forte des pèlerinages. Mouvement lancé par Charles Pégui, un poète du XIXe siècle qui vante Chartres et la bosse. Bravo. C'est à mon collègue pour le chapitre 4, le dernier chapitre. Ah ouais, il s'appelle pas n'importe comment en plus parce qu'on l'a intitulé « Résiste, prouve que tu existes ». Bien sûr. En toute humilité. Vous avez un petit PDF, très bien. Ouais, parce qu'au début du XXe siècle, Chartres vit sa vie un peu pépouse. C'est vrai qu'on a eu la chance d'être épargné, logique, par la Première Guerre mondiale. Donc c'est un lieu de vie assez tranquille. Et c'est ce que se dit Jean Moulin quand il est nommé préfet d'Eure-et-Loire en janvier 1939. Il se dit qu'il va pouvoir couler des jours douze et tranquille à Chartres. Psych ! Ce n'était pas le cas. Eh ben non ! Eh ben non, parce que l'année d'après, 1940, les Allemands reviennent et cette fois-ci ils reviennent jusqu'à Chartres. Ils débarquent à Chartres le 15 juin 1940 et justement à ce moment-là, l'armée ne trouve plus que 800 habitants à Chartres. Ah bon ? Tout le monde, absolument tout le monde était parti de Chartres pendant l'exode. Mais parmi ces 800 habitants, il y avait le fameux Tchad Jean Moulin qui va à ce moment-là réaliser son premier acte de résistance qui fait que Chartres est devenu dès juin 1940 la première ville résistante en France. Ah ouais. Jean Moulin, vraiment. Ah ouais, Jean Moulin, quand même. Une bourse respect. Jean Moulin. Puisque les nazis en arrivant vont forcément faire plusieurs bombardements et massacrer plusieurs villages et ils vont emmener Jean Moulin justement pour constater ses dégâts et vont lui demander de déclarer publiquement que ces massacres avaient été réalisés par des tirailleurs africains et non par l'armée allemande qui était évidemment un mensonge. Donc Jean Moulin ne signe pas ce papier et préfère se trancher la gorge plutôt que d'obéir aux Allemands. Et ça, c'est des petits... Et c'est pour ça qu'il porte une écharpe ensuite ? Ou pas du tout ? Je crois qu'il portait déjà une écharpe... Mais je sais pas, c'était pas pour cacher justement sa blessure ou je sais plus quoi ? Je crois que c'est une légendeur. Pas du tout. Pas du tout, on me dit. My bad là-dessus alors. Ok, ok. Donc voilà, forcément il va pas rester préfet de Chartres très longtemps puisque en novembre 1940, il donne sa démission et la suite, on la connaît, Londres, Résistance, Paris, Panthéon, Malraux, toutes les médiathèques de France qui s'appellent Malraux, tout ça, tout ça. Après, pendant la guerre, Chartres est occupé, évidemment, libéré en 1944 et là encore, il va y avoir un épisode assez marquant pour la ville, c'est-à-dire que c'est le retour du saccage. La ville va se faire bombarder totalement... Hashtag saccage Chartres, bien sûr. Évidemment. La ville se fait bombarder totalement gratuitement par les Américains qui se trompent de cible. De base, ils voulaient bombarder moins loin, en Normandie, et les bombes ont été envoyées trop loin jusqu'à Chartres. Oupsi ! Exactement. Donc, c'est à ce moment-là et c'est un peu dommage qu'il y a beaucoup de patrimoine médiéval à Chartres qui a été détruit. C'est le système métrique, ils n'ont pas le même, du coup, ils se sont trompés dans les coordonnées, donc c'est terrible. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Mais la cathédrale, heureusement, épargnée, des bombes. Mais des gens en moins aussi. Des gens en moins. Des gens en moins, mais oui, oui, ok. La ville, elle est libérée le 16 août 1944 et elle va constituer un petit peu le point de départ, en tout cas, de rassemblement pour démarrer la libération de Paris. Donc, on peut presque avoir la prétention de dire que Paris a été libérée grâce à la présence militaire à Chartres. mais à ce moment-là, ça va devenir aussi, enfin, Chartres va devenir aussi célèbre pour une photo que beaucoup... Oui, la photo, la photo de Simone Toussot, femme tondue. Tondue de Chartres. Et la tondue de Chartres. Robert Capa, qui était le photographe de l'armée américaine, était à Chartres le jour où il y a eu justement cette tondue d'une femme qui avait eu un enfant avec un officier allemand. Oui, oui. Et voilà, donc Chartres va avoir une renommée internationale aussi pour ça, à la fois pour être la ville de Jamboulin, mais aussi la ville de la tondue de Chartres. OK. Voilà, et puis après la guerre, écoute, pas grand-chose... Tranquille, quoi. Tranquille, tranquille. On est quand même passé de 25 000 habitants en 45 à quasiment 40 000 habitants en 2020. la population a doublé, mais pas grand-chose d'autre à noter niveau histoire. Eh ben, c'est déjà pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. Gabi, quelle note tu mettrais à l'histoire de Chartres ? Bah, vu que c'est pas mal du tout, je mettrais un bon 18. OK. Et toi, Scouss ? Bah, c'est compliqué de mettre une mauvaise note, on va être honnête. Bah oui. Parce que c'est vrai qu'à part la belle... Comment on se appelle ? La première histoire où il n'y a pas grand-chose, bon... Oui, oui. On va partir sur un bon petit 15, ouais, sans abuser. Pourquoi Close Barbie, du coup ? Bah, parce que c'est... c'est l'ennemi juré de Jean Moulin. Bah, pour moi, en vrai, je vais mettre pile entre vous deux. Un 16, effectivement, quelqu'un dit un 16 sans risque, je suis d'accord. C'est un 16 à taille humaine, c'est une très bonne note, c'est 16 sur 20. Et non, c'est vraiment très bien. C'est 16 sur 20. Bravo. Bravo, bravo. Et enfin, on va finir sur la vibe de Chartres, Gabi. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport ? Bah, la vibe de Chartres, ça dépend de ton âge, j'ai envie de dire. J'ai 33 ans. Nous, bah nous, oui, pour nos âges avancés. Ah, merci de m'inclure avec toi alors que t'as 26 ans, c'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil, merci. ça reste quand même une ville agréable dès lors que t'es plus étudiant pour la simple et bonne raison que Chartres n'est pas du tout une ville étudiante et t'es un peu forcé de la quitter dès que tu passes ton bac. Donc, c'est vrai que quand t'as entre 18 et 25 ans, tu peux un peu te faire chier. Tu peux monter jusqu'à même 40 ans, à être honnête. Oh, bah oui, après ça dépend des... Ça dépend si t'es en France, mais on en revient. Ouais, ça dépend des activités que tu aimes. Ok. Mais globalement, non, dans la vibe, moi, je mentionnerais déjà le fait qu'il y a eu un énorme moulot-up de la ville sur ces 20 dernières années. Je l'ai déjà dit, mais vraiment, il y a 20 ans, Chartres, c'était une tristesse abominable. Le centre-ville, tu me dis qu'il est très joli, très bien mis en valeur, mais il y a 20 ans, c'était pas du tout le cas. Ok. Mais là, on parle de maintenant. Ouais, bah maintenant, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien pour une préfecture de 40 000 habitants. Je sais pas, enfin, dans ma tête, il n'y a pas énormément de villes de cette taille en France qui me paraissent mieux que Chartres. Après, il y a l'affect qui joue, évidemment. Ah, oui, effectivement. Mais en tant que scientifique, si on s'en fit au fait, ouais, ça me paraît plutôt bien. Quand t'habites en ville, t'as tout ce qui te faut à proximité, t'es pas forcément dans l'obligation d'aller faire tes courses dans des zones commerciales à l'extérieur de la ville. Tout le nécessaire est à proximité. T'as la proximité de Paris quand même. Donc, si tu veux bosser sur Paris, c'est tout à fait possible. Ok, ok. c'est presque plus intéressant pour moi d'habiter à Chartres que d'habiter dans la Grande Couronne d'Ile-de-France. Parce que t'as les avantages de la campagne. Calmos ! Ouais, mais... Moi, je viens du 95, donc Calmos. Combien de temps tu me mettais pour venir à Paris ? Alors, pour venir à Paris, c'était très rapide, mais pour aller à l'endroit où je voulais aller dans Paris, c'était beaucoup plus long par contre. Oui, oui. Ah non, mais depuis là où j'habitais, c'était 20 minutes de train, voire même un peu genre 17-18 minutes de train pour faire Gare d'Anguin, Gare du Nord. Et ensuite, par contre, je mettais 45 minutes le matin, 45 minutes le soir, donc je passais une heure et demie dans les transports tous les jours. Donc, oui. En tout cas, pour ceux qui sont prêts à faire une heure de train, en tout cas, deux heures aller-retour par jour et qui veulent garder ce lien avec Paris et être à la campagne, Chartres, ça reste un très bon promis la suite. OK. Non, mais je pense que c'est bon. C'est bon. Scouss, ta vibe de Chartres ? Non, c'est la campagne, quoi. C'est la campagne oui et non, c'est quand même une ville, c'est pas... Quel mépris ! Quel mépris ! Non, mais pour moi, la campagne, c'est vraiment plus des lieux dits, des trucs comme ça, en fait. Chartres, oui, d'accord, c'est au milieu de champs et trucs comme ça, mais en elle-même, c'est pas vraiment la campagne, Chartres. Oui, oui, oui. Je trouve que c'est aussi une ville qui, en fait, dépend beaucoup de sa proximité avec Paris, justement, les îles de France. Clairement, si elle n'était pas aussi proche de Paris, elle ne serait pas développée pareil, voire même pas du tout, en vrai. Oui, après, bon, voilà, c'est un vrai... Voilà, ouais, ouais. Sinon, après, les gens, il faut en parler. Ils sont pas méchants loin de là, mais il y a une petite vibe, on va dire, bigartière. OK. Ah. Il va le dire. Il va le dire. Je vois où tu vas. Non, mais bien sûr, vas-y, oui. Parce que, pour te donner un exemple, il y a une blague locale. Alors, déjà, une blague locale, ça commence mal. Mais il y a trois villes qui s'enchaînent, juste à côté de Chartres, qui s'appellent Saint-Pré, Jouy, et Saint-Pierre. Saint-Pré, Jouy, Saint-Pierre. OK, oui, donc Jouy, il y a une blague avec Jouyre, c'est ça ? La blague, c'est t'habites à Jouy entre deux seins. Ah, et c'est pas si mal, j'ai envie de te dire. C'est ma cousine qui me l'a appris cette blague, quoi. Oui, ça va. Ça va. Des proches écoluches n'auraient même pas osé faire. Non mais voilà. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Ah bien sûr, OK, très bien. OK. Sinon, sinon, que dire de plus ? C'est la ville de Annie et Claudine, tu en as parlé tout à l'heure. Non, c'est Buégo Saint-Ville. Non, désolé, rien à voir. Oui, là, pour le coup, c'est à côté de Dreux, en plus. Rien à voir. C'est une carte que Dreux aurait pu utiliser, n'a pas utilisé. Rien à voir. C'est pas dans le revantage non plus, de toute façon. Rien à voir. Si vous connaissez pas, le chat, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est le maillon faible spécial jumeau. Et c'est... C'est compliqué, hein. Ah, c'est... C'est incroyable. C'est... Ah oui, non, mais c'est... Je vous montrerai après. C'est fantastique, si vous connaissez pas. OK. Donc, quelle note tu mettrais, Scouss, à la vibe de Chartres ? Pas grand-chose, à un 10-11. Parce que je rappelle que je crois, attends, si on me souffle dans l'oreillette, qu'il y a... Attends, attends, attends. Je crois que c'est la belle famille de notre très cher Zerator qui habite là-bas. Du coup, je ne sais pas si ça fait augmenter ou baisser la note. donc, effectivement... c'est une information que j'avais. Je ne savais pas si tu avais cette information et je ne savais pas que c'était public. Du coup, ça l'est. J'ai pas doxé sa belle famille, du coup. Écoute, si tu le sais, c'est qu'il l'a dit publiquement, je pense. Donc, voilà. Mais oui, effectivement, j'étais tout à fait au courant. Sinon, pour continuer dans les célèbres streamers, il y a également Castrono Geek qui est dans le coin. Et aussi, notre très cher Domingo qui a passé un week-end. Non, allez, come on ! Il a passé un week-end ? C'est incroyable ! Est-ce que tu as vu le week-end qu'il a passé ? Avec une attelle et sa copine avec une blessure également. Ah, ok. Parce qu'ils sont croûtés sur ces superbes pavés du centre-ville. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, après ça reste... Putain, Domingo a passé un week-end à Chartres, je crois, mais... Ah, juste énorme ! Non, mais ça... Le gros événement de 2022, je crois. Non, mais c'est incroyable ! C'est encore mieux que l'anniversaire de Nicolas Sarkozy à Royan. Ah non, mais c'est incroyable ! Bon, du coup, quelle note tu mets, ce coup ? 10, pardon, 10 ! 10 ! Ok. 10 ! Et toi ? C'est bon... Et toi, Gaby ? Moi, j'ai un argument imparable que j'ai gardé dans ma besaffe, évidemment, qui est que nous autres scientifiques chers-tains, on a beaucoup réfléchi après la note formidable qu'avait eu Dreux. Le braquage, on relâche. Oui, 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 Énorme respect sur eux, évidemment. Mais si on veut être totalement scientifique, on raisonne en termes mathématiques et on sait qu'en maths, 2 plus 2, ça fait 4. Eh bien, dans les sciences, Dreux plus Dreux, ça fait Chartres. Donc, automatiquement, j'appellerai... ça va être 6 sur 20, ça, ok ? Tu comprends la vibe bigartière ? Oui, effectivement, ça y est, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Effectivement, merci. Très bien. C'est le vrai bravo, mais je mettrais 18 pour vibe. Ouais, ouais, d'accord, bah, je vais pas mettre ça. Je vais pas mettre 10 non plus, je vais pas mettre 10 non plus. Chartres, blague à part, ça a l'air de te racer, ok ? Bon, en termes de vibe, ça a l'air d'être plutôt... Ça a l'air d'être plutôt ok, je trouve. Je vais même être généreux, et je vais mettre un 13 sur 20. Je vais mettre un 13 sur 20, à taille humaine, messieurs, dames. Enfin, généreux. C'est pas moi qui suis généreux, c'est la science qui l'est, bien sûr. Et du coup, Chartres, 13, 14, 16, 13, ouh, c'est pas mal, c'est pas mal, quoi. Scousse. Hop. Et Chartres. Faut que je descende quand même un peu, pour la trouver. Ouh, faut que je... Ok, Chartres est égalité avec Cannes, Fort-de-France et Versailles. Juste derrière, Nîmes, Montbéliard, Brest, Poitiers, Albi, Saint-Malo, mais est devant, Cortesseux, Damblois, Cherbourg, Toulon, Les Abîmes, Saint-Pierre, Périgueux, Vienne, Agin, Castre, Saumur, Dreux, évidemment, Perpignan, Saint-Brieux, Cahors, Foix, Cognac, Saint-Nazaire, etc. Bah, c'est plutôt vers le milieu plus du classement, on va dire, Chartres, donc vraiment pas si mal. Voilà. Donc en tout cas, bravo à vous deux, et merci beaucoup d'être passé le pari de la ville de Chartres. Pour la suite. Voilà. Merci beaucoup à toi. Très très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors attendez, avant de vous, de passer à la ville suivante, faut que je vous montre ça si vous connaissez pas. Salut les gars ! Pas ça. Évidemment. Mais faut que je vous montre l'introduction du maillon faible spécial jumeau. Ça, c'est insane. Si vous connaissez pas... Putain, mais elle dure mille ans la pub Haribo, là ! Putain, la pub Haribo, là ! Hashtagat, bien sûr. Voilà. Donc à l'époque, ils avaient fait un maillon faible spécial jumeau, et à chaque fois, ils devaient faire une petite présentation. Et ça, c'est insane. À chaque manche, un duo sera éliminé par les autres parce qu'il aura été considéré comme étant le maillon faible. Mais découvrons l'équipe qui va jouer avec nous ce soir. C'est incroyable. C'est un classique. Nous sommes des frères jumeaux. On a 24 ans remplis de qualité et zéro défaut. Bonjour, je m'appelle Elodie. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. On est jumelles depuis 20 ans. On ne va rien vous chanter, mais on va essayer de gagner. Salut, je vous présente mon frère jumeau, Khaled, 25 ans, interne en anesthésie et réanimation. Salut, ce beau mec, c'est Hicham, 25 ans, et travaille dans le marketing pharmaceutique. Je crois que vous l'avez compris, mon frère n'est qu'une pâle copie de moi-même. Alors, votez pour moi. Non, mais est-ce que tu as bien compris le principe de l'émission ? On joue ensemble contre les autres. D'accord. Nous sommes Claudine et Annie et avons 35 ans. Je suis factrice et Annie en protection sociale. Je viens de But et moi de Goussinville en heure et loire. Masterclass. Bonsoir, moi c'est Nicolas. Moi c'est Jérôme. Nous avons 31 ans. Nous sommes Lorraine. Et ce soir, Laurence, vous n'avez pas un, mais deux cœurs à prendre. Bonjour, je suis Marité. Je m'appelle Douanette. Nous sommes les douayennes de cette émission. Laurence, dommage que vous ne soyez pas jumelles. Oh oui ! Gladys et Laetitia, maintenant originaire de la Bretagne. Notre objectif, rafler la banque. Notre devise, pas un cerveau pour deux. Je les adore eux. Bonsoir, Christophe, 40 ans, commercial et jumeaux fantagiste. C'est vous le chat, ça. Christophe, 40 ans, commercial et jumeaux fantagiste. C'est moi, Christophe. C'est moi. Non, toi tu es Bertrand. Ah oui, moi tous ces jumeaux, ça. Bon, dépêche-toi, on nous attend. Bertrand, même âge, plus de qualité, moins de défauts, le Havre. Bonjour, je vous présente Laurence et moi, je vous présente Françoise. Nous sommes nés l'année d'Ura, le jour de la Saint-Jean et depuis ce jour-là, nous prenons la vie de... Le moment du bon côté. Voilà ! Bon, c'est un classique, bien sûr, c'est fantastique. C'est une merveille. C'est très très bien, je trouve. C'est vraiment très 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 bien ce machin. Très très bien. Comment défendre ma ville ? Alors, il faut voir si elle n'est pas passée. Tu vas sur le Discord, tu parles dans le salon de la ville en question et tu dis j'aimerais bien passer le jour où ça passe et puis voilà. Et tu t'organises avec les gens du Discord. et tu t'organises